Les centaines de fleurs, de bougies et les mots déposés ici témoignent de l'émotion suscitée par la disparition de cette collégienne. Lola, 12 ans, vivait dans cet immeuble du 19e arrondissement parisien. Pour les enquêteurs, cette femme vue sur la vidéosurveillance serait la seule responsable de la mort de Lola. Elle est à présent mise en examen pour viol, acte de torture et meurtre sur la fillette de 12 ans. Vendredi soir, inquiets de ne pas voir rentrer leur fille du collège, ses parents alertent la police. Peu avant minuit, le corps de Lola est retrouvé sans vie dans une malle au rez-de-chaussée de la cour de l'immeuble familial du nord-est parisien. Il s'agit d'une femme de 24 ans, algérienne, en situation irrégulière et qui présentait un casier judiciaire vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! J'ai mis au monde, de mon légitime mariage, une fille à qui j'ai fait recevoir l'honneur des sacrements de baptême et de confirmation. Je l'ai élevée dans la crainte de Dieu et le respect et la fidélité à l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. Or, bien qu'elle n'ait pensée ni ourdie, n'ait rien fait qu'il ne fût selon la foi des gens envieux qui lui voulaient du mal à elle, à ses parents, au bien public des princes et des peuples, la traînèrent en procès de foi. Ils lui imputèrent faussement et mensongèrement en nombre de crimes, ils la condamnèrent enfin uniquement et la brûlèrent. Sous-titrage MFP.